Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur Blender 3.4.1, nous allons voir toujours pareil les primitives type curves. Donc je vais faire en sorte déjà d'enlever mon élément, quoique je peux le laisser parce que de toute façon il ne sert pas à grand chose. Mais ce qui va m'intéresser de vous montrer, j'étais persuadé de vous avoir fait une vidéo sur la courbe de Béziers et je m'aperçois que non. Donc déjà je vais commencer par la courbe de Béziers au niveau de la primitive et après on attaquera l'autre vidéo qui était le quadratique Béziers. Allez c'est parti ! Alors pour commencer déjà on pourrait se mettre comme ça, faire New et si je fais Shift A, au niveau de mes curves de type primitif, je vous ai montré Arc, Curve Circle, Curve Line, Curve Spirale et je pensais vous avoir expliqué le Béziers segment mais a priori non. Quoi qu'il en soit au pire ça fera un doublon mais je ne pense pas. Alors ce qui m'intéresse c'est que si je fais Shift A, Curve de type Béziers, G, X, on va le bouger. Ma courbe de Béziers elle va donc être comportée comment ? Vous aurez donc un segment et ce segment va être composé de deux poignées. Vous avez ici un point et un autre point. Chaque point va être composé de deux, vous voyez on a des poignées ici. Et bien au niveau de la géométrie node, c'est exactement pareil. Donc là ce que je vous explique par rapport au courbe de Béziers, bien entendu il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire. En l'occurrence si vous êtes intéressé sur les courbes de Béziers, je ne peux que vous conseiller ma formation sur frtuto.com. Là je vous montre la vignette et vous pouvez récupérer celle-ci. Je vous explique énormément de choses par rapport au courbe de Béziers. Bon, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va supprimer celui-ci et revenir par rapport à la géométrie node. Donc là je récupère celui-ci, je vais faire en sorte, on va faire ça, voilà parfait, Shift A et on va mettre en cœur primitive le Béziers. Vous voyez que lui qui est composé, il va travailler soit par rapport à une position, soit par rapport à un offset. En l'occurrence soit une position, soit un décalage. Vous allez retrouver bien entendu la résolution, donc je vais mettre comme ça qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Et ensuite vous aurez start, end avec start handle et end handle. Ça veut dire que vous aurez le début de votre courbe, la fin de votre courbe et avec composé, elle aura des poignées en début et en fin. Vous allez pouvoir travailler bien entendu sur les trois axes, vous voyez. Là je suis sur X, Y, Z et ainsi de suite. Bon, et on peut travailler si vous voulez, on peut faire par exemple une courbe de ce style-là. Très bien. Moi, ce qui m'intéresserait déjà, c'est lui donner, vous savez qu'on peut transformer cette courbe bien entendu en point. Si je fais Shift A, je vais chercher ici instance on point. Celui-là, vous le connaissez maintenant. On va se mettre ici. Évidemment, il disparaît parce qu'il a été transformé en point. C'est-à-dire que là, par rapport à mes instances qui sont ici, vous voyez que j'ai maintenant deux instances. D'accord ? Ce que je vais faire ici, je vais faire Shift A et je vais prendre une primitive de type... Alors, c'est toujours circle. On va venir ici, Shift D et on va venir ici. Si je prends le premier que je me positionne au niveau de l'instance, ça me donne ça. Très bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, ce serait de transformer mon élément en mesh. Dans ce cas-là, je vais venir ici. Je vais taper Curve to Mesh. Je viens ici. Pourquoi j'ai pris mon deuxième cercle ? Parce que je vais me mettre ici et je vais positionner directement celui-ci au niveau du profil. Évidemment, c'est super grand. Et en plus, je suis en mètre. Je n'aime pas être en mètre. Donc, je vais venir ici, cliquer sur Unity, choisir ici cm et pouvoir bouger celui-ci pour avoir ce genre de choses. Ce qui va m'intéresser, c'est une espèce d'anneau comme ça. Voilà. Parfait. Alors après, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais me mettre comme ça. Ici, je vais faire en sorte de me mettre comme ça. Là, ce qui m'intéresserait, ce serait de bouger cet ensemble. On peut faire ici Shift A, Search et on va l'appeler Set Position. Donc, on va chercher celui-ci. On va se positionner ici et on va pouvoir bouger l'ensemble. Ce qui ne me plaît pas, par contre, c'est que ici, ma distance est trop grande. Donc, je vais me mettre comme ça. Parfait. Après, ce qui m'intéresserait de faire, c'est d'avoir ici, par rapport à ma position, j'aimerais avoir une rotation. Dans ce cas-là, je vais faire Shift A. Je vais prendre un élément qui va s'appeler Position. Donc, je vais vouloir travailler sur la position que vous avez ici. Vous voyez, on a un et deux points. Si je le mets directement ici, au niveau de ma rotation, ça ne fera rien puisque je n'ai pas d'élément qui va bouger celui-ci. Dans ce cas-là, il me faudrait un vecteur. Donc, je vais faire Shift A et je vais chercher ici Vector. Vector Mat, bien entendu. Lui, ce qui va m'intéresser, c'est me mettre en Scale. Je vais venir, ma position, le mettre à cet endroit-là. Et mon Scale, je vais le mettre au niveau de ma rotation. Et vous allez voir que d'un coup, vous voyez, ça, c'est vraiment génial. On a de suite ce genre de choses. Alors, ce qu'on pourrait faire ensuite, ça pourrait être, par exemple, de pouvoir avoir plus d'éléments. Parce que là, je n'ai pas grand-chose. Ce n'est pas terrible. J'en ai que deux. Rappelez-vous qu'on peut faire ici un Shift A. Search. Faire un sample. Alors, c'est Resample Curve. Voilà. Parfait. Je vais venir ici. Et à ce coup, on a quelque chose comme ça. Bon. Donc là, il va falloir faire quoi ? On va jouer sur X. Et vous allez voir que, vous voyez, on peut avoir ce genre de choses, par exemple. On va pouvoir jouer, bien entendu, ici, sur le nombre de points. Plus ou moins. Et vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui serait pas mal aussi, c'est mettre de la couleur. Ça pourrait être, par exemple, un anneau en or. Donc, on pourrait venir ici, au niveau du matériau. Là, je vais le supprimer. Cliquez sur Plus. New. Je vais l'appeler Anneau. Ici, je vais prendre une couleur de type plutôt comme ça. Par exemple. Ici, je vais me mettre en métallique. Alors, on peut aller dans le shading, si on veut. On va aller ici, en shading. Et on va modifier directement. Maronesse, je vais faire en sorte qu'il y en ait très peu. Déjà, je vais cliquer au bon endroit, parce que sinon, je ne suis pas bon. Alors, pourquoi je n'ai pas de couleur ? Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, je ne suis pas mal. Il va me manquer ici, une map HDRI. Donc, je vais venir ici. Environnement texture. En cliquant sur Open. Evidemment, vous devez connaître tout ça maintenant. Sinon, je ne peux que vous conseiller. Soit de suivre ma première formation. Là, je vous montre la vignette qui est à 10 euros. Qui vous explique énormément de choses sur l'apprentissage de Blender. Ou alors, suivez mes formations sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vais venir dans Projet 3D. 3D. Je vais choisir HDRI. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Déjà, vous voyez, ça me permet d'avoir un environnement. Et surtout, ça me fait un éclairage global par rapport à ma scène. Très bien. Donc là, on va rester comme ça. C'est très simple, ce que je fais. Donc, pourquoi je n'ai pas d'affichage ? Parce que, ici, il faut absolument lui dire que, comme c'est une instance, cette instance, il faut lui dire qu'on va lui mettre un nœud matériau. Shift A. On va faire ça. Et on va taper Set material. Je le mets ici. Et là, je vais choisir Anneau. Et là, d'un coup, si je viens à cet endroit-là, on va bien avoir, vous voyez, ce genre de choses. On va pouvoir, bien entendu, modifier ici la résolution si besoin. On pourrait mettre, par exemple, quelque chose d'un peu plus intéressant. 24. Pensez toujours à mettre un nombre pair. Mais vous voyez qu'on va pouvoir, si on veut agrandir celui-ci, on peut faire ça. Dans ces cas-là, augmenter mon nombre et avoir ce genre de choses. Donc, c'est assez cool parce que là, vous pouvez faire ce genre de choses. Alors, évidemment, on pourrait... Là, c'est un segment de Béziers. Ce qui peut être sympa, c'est que si je prends maintenant cette forme-là et que je me mets ici, qu'est-ce qui se passe ? Chaque point a été... On a bien huit points. Si vous regardez bien, il a été transformé par un anneau. Bien entendu, on pourrait faire en sorte de transformer celui-ci avec une courbe de Béziers, comme j'ai pu vous expliquer. Et après, dessiner, pourquoi pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être sur un personnage. J'allais dessiner un collier et ainsi de suite. Ça peut être ce genre de choses. Regardez. Si je fais ici... Donc, je vais faire ici CTRL-A. Alors... Pas CTRL-A. A, pardon. CTRL-C. Je viens ici... C'est toujours intéressant de montrer ce qu'on dit quand même. Faire une courbe de Béziers. On va un petit peu la grandir. Hop. J'ai Z. Non, pas Z. Ce n'était pas Z qui m'intéresse. C'était Y. On va se mettre ici. On va tout supprimer. En mode édition, bien entendu. Et grâce à ce fameux stylo, comme d'habitude, on va pouvoir faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est récupérer ma courbe de Béziers qui est ici. Venir au niveau de ma géométrie node. Faire New. Enlever tout ça. Et faire ici un CTRL-V. Évidemment, il est super grand. Si je reviens ici, maintenant, à cet endroit-là. Donc là, oui, c'est normal qu'on ait ça parce que je l'ai modifié. Mais moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que lui, je n'en veux plus. Et je vais récupérer lui. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hop. Pour l'instant, vous allez me dire, c'est bizarre. On ne voit rien du tout. C'est tout à fait normal. Là, je vais me mettre en mode édition. Je vais prendre ici mon fameux stylo qui est le draw. Et si je fais ça. Voyez. Alors, évidemment, là, il va falloir après jouer sur la... Parce que là, on a un problème. C'est que celui-ci, il va y avoir trop de traits. Dans ces cas-là, il va falloir faire un SX, par exemple, pour essayer de jouer comme ça. Mais tout ça pour vous montrer qu'on va pouvoir faire des choses dans ce style-là. Ça peut être sympa. Là encore, une fois, grâce aux courbes de baisiers, on pourrait faire ce genre de choses. Et d'autres nœuds, bien entendu. Voyez. Voilà. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer par rapport à ce nœud qu'on appelait... Alors, je ne sais plus où il est cet animal, puisque je l'ai enlevé. Il s'appelait... Béziers Segment, tout simplement. La prochaine vidéo que nous verrons, parce qu'il fallait absolument que je vous fasse celle-là avant, c'est Quadratique. J'ai toujours du mal à le dire. Béziers. Allez. Je ne vous en dis pas plus par rapport à cette vidéo. Sinon, la chaîne, ça va pour tous. Réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé par rapport aux courbes de Béziers, je vous ai fait un cours complet. Alors, soit c'était Blender 2.93, mais à part l'évolution, si je viens ici, quand même la moindre des choses que vous expliquez. Si je fais Shift A, on a maintenant ici effectivement le Empty Air qui va permettre de créer des cheveux et ainsi de suite. Mais sinon, je vous ai tout expliqué au niveau des courbes de Béziers par rapport à ces différents onglets, c'est-à-dire Shape, Texture Space, Géométrie, Passe Animation, Active Spline. J'ai vraiment tout expliqué avec énormément d'exemples afin de faire, ça peut être par exemple un train qui va se promener, un circuit de voiture, enfin, il y a plein 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 de choses qu'on peut faire avec ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501